Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore on va regarder un peu comment optimiser Lightroom parce que Lightroom a fait des changements dans la gestion des aperçus ou ce genre de choses donc actuellement doit être en 8.3.1 donc là c'est pour les nouveaux Lightroom je crois que ça a commencé à paraître en 5 puis en 6 et maintenant c'est quand même bien ancré alors je vais essayer de dédramatiser certaines notions vulgariser d'autres notions et on va parler un peu voir ce qu'on peut faire pour optimiser Lightroom d'abord je voulais vous parler de la structure d'un ordinateur c'est important un ordinateur c'est d'abord un processeur alors c'est ce qu'on appelle le i3 i5 i7 chez intel chez AMD c'est les ryzen actuellement donc ça il ya une puissance de calcul là dedans le processeur il utilise de la mémoire la mémoire c'est de la mémoire tampon immédiate voyez ça oui comme une mémoire immédiate donc c'est là qu'on stocke les informations dont on a besoin assez rapidement c'est assez rapide comme chose et il a besoin aussi d'une mémoire un peu plus grande des fois donc ça c'est les disques et les disques on verra il y en a différents avec différentes puissances et ça généralement c'est beaucoup plus gros en termes de de place qu'une mémoire si vous voulez dans un ordinateur standard je sais pas on va avoir ces gigas de mémoire ici et là on va avoir un ou deux teraoctets donc beaucoup plus ensuite il a des périphériques d'entrée votre souris votre clavier il a les périphériques de sortie votre écran votre carte graphique d'ailleurs il faut savoir que certains périphériques ont un processeur et l'ightroom est capable d'utiliser la puissance qui va se trouver dans le périphérique de sortie qui est carte graphique puisque il est capable d'utiliser la carte graphique et la puissance de la carte graphique donc ça c'est la structure d'un ordinateur donc dans l'ightroom il ya beaucoup de choses qui vont être là dans le disque d'accord alors l'ightroom comment ça bosse c'est un logiciel donc il est il a différentes fonctions programmées il a besoin d'une base de données donc la base de données en fait c'est votre catalogue votre catalogue c'est une base de données donc chaque fois que vous faites un changement dans le développement vous mettez une métadonnée l'ightroom va écrire dans la base de données donc la base de données c'est quelque chose qui est accédé assez souvent il ya les photos évidemment mais l'ightroom utilise également deux autres choses les aperçus et le cache alors les aperçus c'est quoi une photo par exemple en raw on peut pas la voir c'est je dirais il faut la développer il faut la dématricer comme on dit et en fait l'ightroom crée un certain nombre d'aperçus pour pouvoir vous montrer une photo alors on va aller dans l'ightroom je vais vous montrer ça donc là je suis dans l'ightroom en fait là ce que l'ightroom est en train de me montrer c'est un aperçu de la photo ici c'est un aperçu toujours mais avec une taille différente là ici c'est aussi un autre aperçu avec une taille différente donc l'ightroom crée différents aperçus pour chaque photo à des tailles différentes on verra ensuite ce qui est ce qui est important les petits là toute façon vous pourrez pas changer mais vous pourrez changer l'aperçu ici la taille de l'aperçu principal revenons à notre présentation et donc l'ightroom utilise également ce qu'on appelle un cache alors un cache qu'est ce que c'est c'est une zone où l'air stocke des informations pour les retrouver facilement c'est à dire que plutôt que d'aller chercher sur disque un aperçu ou aller chercher sur disque une photo il essaie de voir est ce que j'ai pas déjà travaillé là dessus est ce que je l'ai pas mis dans mon cache donc l'ightroom il met des infos comme des aperçus d'accord les mises en cache sont compressés ça c'est important parce que comme c'est compressé ça prend moins de place donc en termes d'accès sur disque ben c'est quand même plus rapide et donc comme je vous disais l'ightroom plutôt que de recalculer un aperçu ou aller chercher sur un disque il va regarder s'il n'existe pas dans le cache d'abord il faut savoir que quand vous regardez une photo par exemple l'ightroom ben il en profite pour calculer l'aperçu de la photo d'avant et de la photo d'après et puis de la mettre dans le cache parce qu'il sait que une fois que vous avez regardé une photo vous allez passer à l'appui photo suivante où vous allez revenir à la photo d'avant donc il anticipe comme ça un peu ce que vous allez faire pour essayer de vous donner les informations le plus rapidement possible alors lr donc il va d'abord regarder dans le cache ensuite il va pour afficher une photo il va voir est ce que j'ai un aperçu et s'il n'a pas d'aperçu il va aller chercher la photo il va créer l'aperçu d'accord donc ça c'est je dirais l'ordre où l'ightroom va chercher les infos alors le cache ça se trouve où je vais vous le montrer donc vous allez dans édition vous allez dans préférence ensuite vous allez dans l'onglet performance et ici vous avez le cache paramètre de la mémoire cache caméra haut d'accord on verra après que c'est très important de mettre ça sur votre disque le plus rapide ce qui est mon cas et au niveau de la taille étant donné que les informations sont compressées honnêtement c'est pas la peine de monter beaucoup plus que 10 gigas 10 gigas c'était déjà énorme je crois qu'à 1 giga on met pas loin de 2000 2000 photos là dedans donc j'irais monter plus ça sert pas à grand chose et ça prend de la place pour rien donc ça vous avez vu où est ce qu'on met le cache mais on va continuer pour parler un peu de la vitesse des disques c'est important donc cache on en a parlé en regardant un peu plus les les aperçus parce que c'est une partie aussi très très importante de la vélocité et de la taille utilisée par l'ightroom donc l'ightroom utilise les aperçus pour afficher des vignettes de photos c'est ce que je vous ai montré que ça soit dans le film fixe que ça soit dans l'écran principal que ça soit un peu partout il utilise les aperçus ce qu'il faut savoir aussi c'est chaque fois que vous faites un zoom 1 1 ou plus dans le module bibliothèque et l'ightroom utilise ce qu'on appelle les aperçus 1 1 donc ça on va aller voir ensuite ces aperçus où est ce qu'on les crée où est ce qu'ils se trouvent le module développement n'utilise pas les aperçus 1 1 donc lorsque vous faites un zoom dans le module développement c'est pas les aperçus 1 1 qui sont utilisés le module développement à son propre système d'aperçu si les aperçus dynamiques sont disponibles l'ightroom peut commencer à travailler avec en développement alors les aperçus dynamiques c'est une sorte de version light de votre photo donc ça a l'avantage plutôt que d'aller charger toute la photo il commence à travailler avec une version light vous vous en rendez pas trop compte mais ça lui permet d'afficher plus rapidement des infos et ensuite d'aller affiner derrière en chargeant vraiment les infos dont il a besoin mais vous vous avez l'impression que ça va plus vite alors on va regarder un peu cette histoire d'aperçu où est ce que ça se crée c'est principalement dans la fenêtre d'importation mais on va aller voir ça donc là je suis dans une fenêtre d'importation de photos et vous voyez ici vous avez créé des aperçus donc minimum ils vont être petit c'est le minimum dont il a besoin fichier annexe incorporé c'est un truc un peu particulier c'est à dire qui va utiliser les aperçus qui se trouvent à l'intérieur de votre photo ça ça peut être bien pour la taille utilisé mais honnêtement c'est à dire que j'irai il va accéder souvent à votre photo ensuite standard aperçu standard on verra comment on règle ici les paramètres de l'aperçu standard et 1 1 donc 1 1 c'est un gros aperçu pour pouvoir zoomer en mode bibliothèque mais il faut savoir que quand vous créez un aperçu à 1 il crée aussi les standards donc là c'est double peine vous allez avoir des gros volumes à cause des aperçus et ensuite vous avez ici les aperçus dynamiques d'accord où il faut cocher cette case pour créer les aperçus dynamiques vous voyez moi par défaut je suis en standard ici et je crée les aperçus dynamiques on ira un peu plus loin pour vous expliquer pour que je vous explique un peu pourquoi les aperçus standard comment vous les régler c'est dans édition paramètres du catalogue gestion de fichiers et c'est là que vous allez avoir la création des aperçus standard vous pouvez choisir une taille je vous conseille de le mettre en automatique alors là il met en automatique 1920 mais en fait j'enregistre les vidéos pour vous en 1920 autrement je suis en 2650 ou quelque chose comme ça donc là il y a marqué automatique 2650 que moi je les utilise j'utilise la qualité d'aperçu élevé mais vous pouvez laisser moyenne si vous avez des problèmes de place mais ça encore on va le voir un peu plus tard comment optimiser pour la place ou la vitesse et les aperçus à 1 qui prennent beaucoup de place vous pouvez les effacer au bout d'un certain moment d'accord au bout d'un certain moment vous allez dire je les efface parce que je considère que toutes les photos que j'ai fait après 30 jours je les ai déjà triées je les ai déjà vues j'ai plus besoin de ces aperçus donc maintenant continuons à voir cette histoire d'aperçu donc vous avez vu où est-ce qu'on les crée donc on va créer quoi et pourquoi si vous voulez aller vite il va falloir connaître un peu les caractéristiques de vôtre ou vos disques durs un disque dur normal ce qu'on appelle un disque dur à plateau qui va tourner entre 5400 et 10 000 tours minutes c'est variable les 10 000 tours c'est plutôt pour les salles informatiques j'irai en vente libre vous allez plus trouver du 5400 et du 7200 ça une vitesse entre 100 et 150 méga octets secondes d'accord si je prends un disque dur ssd que j'appellerais normal vous avez des vitesses qui sont entre 500 et 700 méga octets secondes donc là vous voyez que pour accéder à une information vous allez mettre entre cinq et six fois moins de temps c'est quand même très intéressant et ensuite il ya ce qu'on appelle des disques ssd à haute vitesse d'accord qui ont des vitesses entre 2000 et 4000 méga octets secondes donc là si je veux dire si vous prenez par rapport à un disque normal vous allez 20 fois plus vite donc c'est quand même très intéressant pour donner un peu de boost à lightroom mais il ya un problème c'est qu'un disque dur d'un teraoctet ça coûte 50 euros un ssd normal d'un teraoctet ça coûte 150 euros et un ssd haute vitesse d'un teraoctet ça coûte 250 euros donc il ya quand même un aspect prix qui n'est pas négligeable la première chose qu'il faut faire si vous avez plusieurs disques c'est déjà d'identifier quel est le plus rapide alors si vous avez un ssd normalement il est plus rapide qu'un disque normal mais si vous avez un ssd m2 il peut être soit comme un ssd normal soit aller beaucoup plus vite puisqu'on est dans le cas des ssd haute vitesse donc la première chose à faire c'est regarder un peu est-ce que vous avez un disque est meilleur qu'un autre c'est des choses qui peuvent être importantes alors sur pc moi j'utilise un truc qui s'appelle crystal dismark sur mac qui semblerait qu'un truc qui s'appelle black magic 10 speed test est quelque chose de connu donc ça ça vous permet de regarder quelle est la vitesse de votre disque dur pour décider où est ce que vous allez placer les éléments ensuite une fois que j'ai ça quelle est la place nécessaire alors le catalogue ça dépend du nombre de photos que vous avez dedans mais on va dire c'est quelques gigas enfin moins d'un giga une dizaine de gigas donc c'est pas forcément très important c'est pas le plus gros les aperçus dynamiques ça va dépendre un peu de toute façon de votre appareil photo mais on va dire que c'est un méga octet par photo parce qu'en fait l'aperçu dynamique il imite la taille de la photo donc un méga octet par photo c'est ce que j'ai moi avec mon CD Mark II donc pour 10 000 photos c'est 10 giga octets donc c'est un aperçu assez intéressant parce que il prend pas beaucoup de place aperçu standard ça va dépendre de la taille que vous choisissez du niveau de détail alors c'est entre 1 et 1,5 méga octet par photo donc pour 10 000 photos c'est 15 giga octets alors l'aperçu standard il peut être créé au départ il peut de toute façon il ne faut pas rêver si vous ne le créez pas en choisissant par exemple l'aperçu intégré à la photo lorsqu'il en aura besoin il va le créer donc ça il faut vous y faire l'aperçu 1.1 donc je vous rappelle que l'aperçu 1.1 ça sert principalement à zoomer dans le module bibliothèque lui il est coûteux là il va vraiment dépendre de la taille de vos photos puisque c'est 1.1 donc il fait vraiment la taille de votre photo pour moi avec mon CD Mark II je suis à peu près à 3 méga octets par photo donc ça veut dire que pour 10 000 photos je suis à 30 giga donc lui il est assez coûteux en taille vos photos ça va dépendre de votre appareil évidemment moi je travaille en RAW avec mon CD Mark II j'ai des images à 25 méga octets donc pour 10 000 photos ça fait 250 giga octets alors ça c'est important parce que souvent les gens commencent avec une méthode de travail et se retrouvent limités en taille parce qu'ils n'ont pas bien anticipé le fait que certains éléments allaient prendre de la place d'ailleurs je pense que je ferai bientôt un article avec une espèce de calculatrice Lightroom qui va vous permettre en fonction du nombre de photos que vous faites par an de voir la taille que ça va donner après donc ça c'est à garder en mémoire le cache vous devez le mettre sur le disque dur le plus rapide puisque c'est le truc que Lightroom va utiliser en permanence dans le module développement donc ça c'est important le catalogue si possible vous devez le mettre également sur le disque dur le plus rapide alors je dis si possible parce que les aperçus sont toujours au même endroit que le catalogue donc ça veut dire que si vous mettez le catalogue vous mettez aussi les aperçus et donc là la taille peut commencer à grandir pas mal les aperçus 1.1 ils prennent de la place ils ont un intérêt quand même assez limité et en plus ils vont se mettre aussi à l'endroit où il y a le catalogue donc j'aurais tendance à dire peut-être pas obligé de les faire ceux-là et les aperçus dynamiques permettent d'aller plus vite en développement et permettent aussi de travailler hors ligne et de délocaliser les photos sur un disque dur externe ça je vous l'ai déjà montré c'est LR en vacances ou quelque chose comme ça où je vous montre qu'on peut emmener un catalogue avec soi simplement avec les aperçus dynamiques et on peut très bien bosser faire du développement exporter du moment que la taille n'est pas supérieure à 2550 pixels je crois donc on peut travailler tout à fait avec ces aperçus dynamiques donc aujourd'hui les aperçus dynamiques c'est vraiment un très bon compromis parce que ça vous permet de travailler hors ligne si vous avez vos photos sur un disque dur externe ça vous permet d'aller plus vite dans le mode développement pour une taille finalement pas énorme puisqu'on a vu que c'est les aperçus qui prennent en gros le moins de place alors si vous voulez optimiser pour la taille c'est simple pas d'aperçu 1.1 donc ça veut dire que chaque fois que vous allez zoomer dans le mode bibliothèque Lightroom va créer l'aperçu 1.1 parce qu'il en a besoin donc il va le créer donc il faudra que vous attendiez qu'il ait créé l'aperçu pour pouvoir voir la photo cet aperçu une fois qu'il est créé Lightroom le garde donc de toute façon il faudra bien mettre dans les paramètres que je vous ai montré avant que vous voulez les supprimer assez souvent parce qu'autrement ça va prendre de la place pas d'aperçu dynamique donc ça veut dire que en mode développement ça sera un peu plus lent et ça veut dire que si vous avez vos photos sur disque dur externe si le disque dur externe n'est pas connecté Lightroom ne pourra pas travailler d'accord aperçu intégré à la photo donc ça vous demandez à Lightroom d'utiliser l'aperçu intégré à la photo en premier alors ça ça a des avantages et des inconvénients c'est un avantage de taille mais ça a des inconvénients puisque vous voyez un aperçu qu'a calculé votre appareil photo et non pas qu'a calculé Lightroom donc en fonction des modes scènes que vous avez utilisé l'aperçu n'est pas le même qu'en mode développement et de toute façon au bout d'un moment Lightroom quand il aura besoin d'un aperçu il va le recréer quand même d'accord donc ça ça permet de limiter la taille mais ça a quand même certains des avantages et ensuite aperçu standard en taille auto pourquoi en taille auto parce que si vous passez en plein écran de toute façon il va calculer un aperçu à la taille de votre écran donc autant le mettre en taille auto et si vous avez des problèmes de place vous pouvez mettre en qualité faible donc tout ça ça veut dire que Lightroom ne va pas arrêter de recalculer des aperçus et pour ça il va accéder à vos photos sur le disque dur donc là vous très clairement en taille vous gagnez mais alors en rapidité ça ne resete pas bon si vous voulez travailler plutôt optimisé pour la vitesse je vous conseille de faire les aperçus dynamiques vraiment comme je dis c'est un bon rapport qualité prix ça les aperçus standards en taille auto et en qualité moyenne ou élevée ça sera très bien les aperçus 1.1 ouais vraiment si vous zoomez souvent en mode bibliothèque mais autrement ce n'est pas franchement nécessaire d'aller faire ces aperçus 1.1 j'espère que vous avez compris certaines notions d'accord n'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude sur le forum ou même sur l'article du blog si vous voulez pas par message privé s'il vous plaît parce que je ne réponds pas aux questions par message privé parce que ça n'aide pas le reste de la communauté et j'espère que ça va vous permettre de revoir un peu votre stratégie suivant que vous voulez gagner de la taille ou de la vitesse personnellement je pense que gagner de la taille c'est un faux problème un disque dur je dirais ça ne vaut pas cher donc gagner de la taille pour moi ce n'est pas une bonne idée je vous conseillerais plutôt d'essayer de gagner de la vitesse pour être plus efficace dans votre flux photographique j'espère que ça vous a plu merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501